Bonjour, Martin Selien pour Parlons Bois. Aujourd'hui, petite vidéo très express sur comment je fais la finition sur ce bureau en cerisier pour un client. Effectivement, très express parce que c'est tout ce que je vous montre sur le process. J'ai fait ce dessus de bureau, c'est un bureau ajustable pour un client. Je vais également faire son autre, sa table de travail que je vais sabler et également huiler. J'aime bien cette finition-là. Le client est venu ici, il a vu un bureau que j'ai fait, il a aimé. C'est un bureau en cerisier et je vais utiliser l'huile Segundo Mono. Vous pourriez me dire que j'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Effectivement, vous pouvez voir ici comment j'ai construit mon propre bureau ajustable. Mais la raison, c'est que lorsque j'ai posté certaines photos dernièrement sur les sociaux, j'ai quelqu'un qui mentionnait qui était très intéressé pour la finition. Et bien, voilà mon cher, voici cette vidéo, elle était dédiée. Bon, les autres, vous avez le droit de la regarder. Donc, sablez jusqu'au 150 et on applique cette huile, la Segundo Mono, la incolore. Très important. Si vous prenez la naturelle, elle va faire un fini blancheté, plutôt blanté. Il est pas mal blanc. C'est bien pour garder certaines couleurs naturelles. Fouillez un peu, vous allez avoir des instructions qui vont vous indiquer dans quel cadre ça vaut la peine d'utiliser le fini naturel qui est très blanc. Contrairement au fini incolore ici, qui va plutôt accentuer mes couleurs, qui va, j'ai mis incolore, je ne me trompe pas, parfait. Qui fait en sorte que ça fique comme si notre bois était mouillé. Donc, on fait simplement étendre ça au pinceau mousse. On en met une généreuse couche, on peut en mettre deux en passant. Je devrais me contenter d'une, ça devrait être suffisant. Je vais laisser imbiber ça pendant un bon 15 à 30 minutes et ensuite, j'essuie le surplus. En fait, une des questions que vous vous posez peut-être, c'est, bien, pourquoi à l'huile? Bon, je l'ai expliqué, oui, j'aime bien cette huile-là, c'est bien correct, là, mais pourquoi faire une job à l'huile? Premièrement, c'est une job qui est hyper facile à faire. C'est une première raison. La deuxième, c'est qu'une job à l'huile, ça a des gros avantages. Ça protège très bien le bois, ça ne met pas une pellicule plastique par-dessus, l'eau n'imbibe pas, pas plus que sur un vernis, et en fait, ce qui nous permet de continuer à toucher le bois. Bon, nonobstant ça, si vous avez un problème, un défaut, une erreur, une tâche, un brûlage, ça se répare assez facilement. Parce que tout ce que vous avez à faire, bien, c'est justement de sabler l'endroit endommagé pour ensuite, simplement, y remettre de l'huile par-dessus, et vous êtes capable de faire une réparation localisée sans tout refaire la surface. Donc, ça a de gros avantages de travailler avec des huiles. Ce n'est pas donné. Cette petite peinture d'huile ici coûte 80 $, juste ça. Imaginez quand on la jette au galon. Bon, ça revient moins cher du millilitre, mais ça fait quand même une facture assez élevée. Donc, c'est la raison pourquoi j'aime bien travailler à l'huile. Pas le prix, les autres avantages que j'ai dit tantôt. Bon, j'attends 15 à 30 minutes avant d'essuyer avec un linge sec, qui va devenir un linge humide, le surplus d'huile. Bien, voilà, tout essuyé. J'utilise juste des petites guenilles bleues comme ça. La première était pas mal trempe, la deuxième était un peu mieux. Je vais probablement réessuyer demain pour assurer que c'est à mon goût. Actuellement, elle a vraiment un touché huileux qui est normal, qui devrait disparaître d'ici 24 à 48 heures. Après ça, au touché, tout va être cool. C'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada